... Après plus de deux ans de fonctionnement, Charles Konambani, président de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a remis au chef de l'État le rapport du mandat de son institution. Dans ce 20h, nous parlerons des enjeux sociaux, économiques, de l'augmentation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti à 60 000 francs, qui est concerné par cette augmentation. La réponse de la rédaction. En Afrique du Sud, l'état de santé de l'ancien président Nelson Mandela demeure quasiment le même, c'est-à-dire stable, mais critique. Nelson Mandela ne parle plus. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes et dans cette demi-heure d'information, comme tous les jeudis, un dossier. Le dossier de la rédaction consacré ce soir au paludisme, une maladie qui touche environ 200 millions de personnes et enregistre plus de 600 000 décès par an. Le dossier de la rédaction, c'est dans une vingtaine de minutes. Pour l'instant, rendons-nous au palais présidentiel, où le chef de l'État a reçu le président de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Charles Konabani a remis au président Alassane Ouattara le rapport du mandat de son institution après deux ans de fonctionnement. Compte rendu à Ouattouré. C'est un rapport en plusieurs volumes que le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani, a remis au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit des résultats obtenus dans la recherche des causes profondes de la crise ivoirienne, de la vérité, du processus de réparation, du mémorial et des recommandations. Pendant près d'une heure trente, Charles Konabani a fait un compte rendu précis du mandat de deux ans de la CDVR. La CDVR qui a pour mission d'oeuvrer à la réconciliation et au rétablissement d'une paix durable entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Monsieur le président, nous avons fait des recommandations au titre du renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous pensons qu'il faut rendre effectif l'application de la loi foncière, gérer la pression foncière liée au phénomène migratoire, renforcer l'autorité des chefs traditionnels dans la gestion du foncier rural, promouvoir les échanges socioculturels inter- et intra-ethniques en vue d'une meilleure intégration sociale, reconstituer et fiabiliser les registres d'État civil au titre de la lutte contre l'injustice, les inégalités, le tribalisme, le népotisme, l'exclusion et la haine sous toutes leurs formes, prendre en compte le genre dans l'élaboration des politiques de développement, mettre en œuvre une politique qui favorise la parité dans l'attribution des postes nominatifs et électifs au sein des institutions de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a suivi avec beaucoup d'intérêt ce rapport de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. C'est un travail impressionnant, surtout en si peu de temps. Nous avons également pris note des principales conclusions qui sont essentielles pour avoir une paix durable dans notre pays. Parce qu'en réalité, c'est de cela dont il s'agit. La réconciliation, la solidarité, nous permettrons de vivre dans la paix. Une paix durable, une paix équitable. De tourner la page et de faire en sorte que nous réapprenions à vivre ensemble comme cela a été pendant des décennies. En définitive, nous devenons tous nostalgiques. Parce qu'on s'est dit, mais ce n'est quand même pas vrai. Il y a quelques années, tout allait bien en Côte d'Ivoire. Et vous avez bien choisi le point de repère des difficultés que notre pays a connues en 1990, donc pendant pratiquement deux décennies. Ce travail est essentiel. Je vais remettre ce rapport à M. le Premier ministre et le ministre chargé des Relations, que le gouvernement puisse l'exploiter. À une autre occasion, je souhaiterais rencontrer toute la commission, si vous le souhaitez, ou le bureau de la commission, pour que nous puissions échanger de manière plus approfondie, une fois que j'aurai les recommandations du gouvernement. Je voudrais aussi vous dire qu'en anticipation de notre rencontre, j'ai consulté des pays où ces commissions ont eu à travailler. Le Libéria, le Rwanda et d'autres pays, la Sierra Leone. Et quelquefois, ces rapports ont été envoyés au Parlement. Mais j'estime que le moment n'est pas venu de saisir le Parlement de ce rapport. Nous avons besoin d'en discuter entre nous, de voir comment nous pouvons aller plus loin, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre, et comment faire en sorte que nous ayons une justice équitable, mais que nous ayons également le sens du pardon et de la générosité. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de générosité de pardon dans une société, les choses ne marcheraient pas. Ce rapport de mission de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation révèle que 40 000 fiches individuelles de déclaration ont été répertoriées, 37 commissions locales mises en place, ainsi que des plateformes des organisations locales, la réalisation d'une cartographie de la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce qui reste à faire, l'audition des victimes, des auteurs et des témoins de violation des droits de l'homme, tout comme la tenue d'audience publique, l'estimation des réparations et le lancement des accords. Et sur place au palais présidentiel, il y a eu cet après-midi une cérémonie de présentation de l'aide de créance de trois nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs de la République d'Israël, de la République arabe d'Égypte et des États-Unis d'Amérique. Le compte-rendu complet dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, l'ouverture ce jeudi de la troisième édition du Forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. En présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ce forum qui va durer trois jours sera consacré à la promotion de la coopération entre les pays du Sud. de coopération dans le domaine de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau pour tous sur notre continent africain. Hugues Hervé Blé. Environ 400 millions de personnes à consommer de l'eau peu fiable et 250 millions manquent de commodité de toilettes en Afrique. Préoccupation principale du millier de participants à la rencontre d'Abidjan, accélérer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous en Afrique. Dans cette optique, la troisième édition du Forum de haut niveau de l'agence intergouvernementale pan-africaine, eau et assainissement pour l'Afrique en EAA, est l'occasion de catalyser l'émergence des partenariats Sud-Sud. La coopération Sud-Sud pour accélérer l'accès à l'hygiène, à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique. Le choix et la pertinence de ce thème tiennent au constat selon lequel la coopération Sud-Sud peut impulser un équilibre entre croissance et équité à l'échelle mondiale. Organisé en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, le Forum de haut niveau 2013 devrait permettre de mobiliser plus d'investissements en faveur de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau potable en Afrique. L'assainissement des actions, notamment à travers la coopération Sud-Sud, pour obtenir de meilleurs résultats, passe entre autres par la diversification des sources de financement et d'innovation technologique, mais également par une plus grande implication du secteur privé. La coopération Sud-Sud nous offre une plateforme dynamique d'échange, de promotion, de l'investissement et de partage des bonnes pratiques et de connaissances afin de trouver des solutions définitives et radicales aux défis techniques et financiers qui se posent au secteur de l'eau et l'assainissement dans nos pays. L'agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l'Afrique s'est fixée comme objectif de mobiliser d'ici à 2015 125 milliards de francs CFA au profit de ses États membres. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, était ce matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour faire le point de sa feuille de route. C'était au cours des grands rendez-vous du gouvernement, rendez-vous initiés par le CICG, le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale. Il est important que l'Uvarien sache ce que le gouvernement fait pour lui en matière de développement du commerce, d'artisanat et des PME, petites et moyennes entreprises. Ce jeudi, au grand rendez-vous du gouvernement, tribune d'expression des membres du gouvernement, le ministre Jean-Louis Billon s'est exprimé sur les actions engagées par son département pour faciliter la vie aux commerçants, artisans, entrepreneurs et consommateurs. Nous avons pris le code de l'artisanat et nous travaillons pour leur permettre d'avoir des sites plus adaptés à leur métier. Nous dialoguons avec le secteur privé de façon permanente. C'est pour ça que nous avons mis un guichet unique pour la création d'entreprises et toutes les formalités de l'entreprise. Jean-Louis Billon a beaucoup travaillé en un an d'exercice à la tête du ministère dont il a la charge. Mais il reste convaincu que beaucoup restent à faire à tous les niveaux. La première préoccupation des Ivoiriens, c'est l'emploi. On peut faire baisser les prix de moitié ou du triple. Si vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Et si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, la vie sera toujours trop chère. Se battre pour avoir une fiscalité plus d'investissement et d'emploi qu'une fiscalité de recettes. Se battre pour avoir un environnement propice à l'investissement et à l'emploi. Rendre l'économie ivoirienne plus compétitive est la priorité des priorités pour le ministre. Pour cela, son ministère s'attelle à créer, entre autres, un cadre réglementaire et institutionnel plus performant et efficace pour les affaires, à mettre en œuvre un certificat de provenance sous la forme d'un laissé-passer pour permettre la libre circulation des produits vivriers. L'actualité, c'est aussi ce projet de décret adopté le mercredi dernier en Conseil des ministres. Décret qui fixe désormais à 60 000 francs le SMIG aux travailleurs du secteur privé et public. C'est une nette augmentation de plus de 23 000 francs CFA. Qu'en pensent les populations ivoiriennes ? Quelle est la réaction des syndicats des travailleurs ? Les réponses dans ce reportage. Le salaire minimum interprofessionnel garanti aux travailleurs du secteur privé et public en Côte d'Ivoire passe désormais de 36 607 à 60 000 francs CFA. Une nouvelle bien accueillie par la population. Il y a plein de jeunes de nos autres produits qui sont payés par salaire. L'augmentation du SMIG permettra de se souvenir exactement à leurs besoins et à ceux de la famille aussi de faire face aux problèmes qu'ils ont dans la société. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes qui se débrouillent un peu dans les différentes zones industrielles et puis dans les secteurs privés surtout. Il y a des filles qui travaillent chez les gens. Les gens les prennent devant 15 000 francs à 10 000. D'autres même, il y a des gens qui travaillent dans les sociétés privées qui n'arrivent pas à suivre le salaire normal. Si maintenant l'Etat nous ouvre les yeux pour savoir maintenant le salaire, le SMIG qui passe de 37 000 à 100 000 francs, moi je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, les centrales syndicales gagnent une guerre entamée depuis plusieurs années. A toutes les occasions de 1er mai, la Confédération dignitaire a toujours demandé que le SMIG soit révisé. C'est ce décret qu'on attendait et c'est ce décret que le président de la République vient de signer. C'est également une satisfaction pour le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi qui a présenté ce projet de décret. Cette décision-là, elle n'est pas venue seulement d'hier. Tout le monde aujourd'hui est d'accord qu'il faut passer de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. La population attend maintenant son application. Reste aussi l'augmentation des salaires promis par le chef de l'Etat en 2014. Et parlons maintenant des enjeux de cette augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti aux travailleurs du secteur privé et public annoncé hier par le gouvernement. Qui est concerné par cette augmentation ? Quelles sont les implications économiques et sociales de ce nouveau SMIG ? La réponse avec Adam Akone du service économie de la rédaction. Faut-il s'attendre à une nouvelle grille de salaire dans les entreprises ? La réponse coule de source au regard de la décision du gouvernement portant le SMIG à 60 000 francs CFA. Autrement dit, aucun travailleur ne doit être rémunéré en dessous de ce plancher. Historiquement appelé salaire minimum vital, le SMIG est calculé sur la base de l'inflation. Or, il est bien admis que les Ivoiriens font face depuis longtemps à une flambée des prix entraînant un coût élevé de la vie. Qui va profiter du relèvement du SMIG ? A ce sujet, les juristes avancent sur la non-rétroactivité de la loi. Il ne s'agit donc pas d'une revalorisation immédiate du traitement des travailleurs en fonction. En premier lieu, ce sont les nouvelles recrues qui en bénéficieront donc. Quant aux agents déjà en activité, ils pourront doublement bénéficier d'une amélioration de leurs revenus. D'abord, en cas de réclassement par promotion ou ancienneté tenant compte de la nouvelle grille. Ensuite, l'augmentation salariale annoncée pour 2014 constitue une autre source de soulagement. De l'avis de chef d'entreprise, certaines sociétés avaient déjà commencé à intégrer dans les grilles salariales l'éventualité d'une hausse du SMIG. Pour les économistes, un relèvement du gain des ménages peut être source de croissance par un accroissement de la consommation. Pour leur part, les entreprises estiment que des mesures telles que la baisse de la pression fiscale et la poursuite de l'amélioration du climat des affaires pourraient donner un autre dynamisme à l'économie. Ce qui serait un argument solide pour contrebalancer la timidité de certains patrons à embaucher dans les premières années de l'application du nouveau SMIG. C'était Adam Akone. Léon Bourg. Déjà trois villas témoignent de ce que sera dans un an environ cet espace de 16 hectares ababrés dans la commune de Gagnoa. Une cité moderne de 365 logements socio-économiques, toutes des maisons de 2 à 4 pièces. Seules et volitives, les maisons de 4 pièces sont réalisées selon une technologie espagnole qui leur vaut l'appelation préfabriquée espagnole. Ce sont des coffrages que nous faisons. Nous utilisons des fers et au milieu de ce coffrage, nous versons le béton. Une fois décoffré, le mur est fait. Et donc en une semaine, on peut couvrir le bâtiment. Et il n'y a pas de crépissage à faire parce que le corps du bâtiment est déjà très lisse et on met directement la peinture. Le maître d'oeuvre des logements sociaux, le ministre de la construction se félicite des maisons témoins. Elle respecte les normes et constitue pour Mamadou Sanogo la preuve que le programme du chef de l'État pour offrir un toit à chaque citoyen est bien plus désormais une réalité. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à tous nos frères qui sont originaires de Gagnoa, qu'ils soient ici en Côte d'Ivoire, qu'ils soient dans la diaspora, peuvent venir massivement, continuer les pré-souscriptions et maintenant donc espérer avoir leur maison parce que c'est une réalité. Selon qu'il choisit une maison de deux, trois ou quatre pièces, le souscripteur aux logements sociaux de Gagnoa paye entre 5 et 10 millions de francs CFA, soit la moitié du prix du même logement dans le cadre d'une promotion immobilière ordinaire. C'est que les efforts du gouvernement en ce qui concerne ces logements sociaux représentent au moins la moitié du coût de ces bâtisses. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette opération pays propre lancée par le gouvernement en juillet 2011. Trois sites déguerpis dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, ont été aménagés mais surtout embellis dans le cadre de cette opération. La cérémonie de remise officielle de ce site a eu lieu aujourd'hui par le ministre chargé de l'environnement, de la salubrité humaine et du développement durable, Alexis Ouidraogo. Cocody, carrefour de la vie, l'un des points clés d'un transport en commun fort prisé, le BACA. Depuis peu pourtant, il n'y a pas que le spectacle qu'il livre qui attire le regard. Le carrefour a un nouveau jardin aménagé. Mais que c'est beau si tout Abidjan pouvait être comme ça et je pensais juste si les gens pouvaient s'abstenir de jeter des feuilles de sali au jardin. Au lycée technique, même constat, les commerçants qui occupaient le site ont été recasés. Aujourd'hui, nous voyons que la rue fait peau neuve mais auparavant nous avons eu des graissements de dents avec le ministère de la salubrité. A la Rue Bertille, dans le prolongement de l'ENA, après avoir été en Bli, les femmes passent le balai une dernière fois dans les rues. Objectif, accueillir le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Il vient pour la remise officielle de trois sites d'Eguerpi et en Bli de la commune de Cocody. Une cérémonie qui a vu la participation des riverains et des autorités municipales. Ils se disent satisfaits de l'opération menée par le ministère. Dans certains pays, lorsque vous posez un acte qui va contre la préservation de l'environnement, ce n'est pas la police, mais ce sont ceux qui assistent à cet acte qui vous disent que ce n'est pas bien, il ne faut pas continuer, il faut ramasser ce que vous avez jeté. Il nous appartient à nous-mêmes de faire en sorte que nous revenions en arrière et que nous commencions aujourd'hui à faire en sorte que le développement durable et la préservation de l'environnement soient ici une réalité. S'inscrire dans le développement durable prévoit le changement. Alain Quadio annonce la poursuite de l'opération de dégarpissement. Elle devra permettre à d'autres collectivités territoriales de bénéficier d'un cadre de vie agréable. L'UNESCO célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la télévision. La RTI est donc célébrée aujourd'hui. C'est une journée instituée depuis 1996 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Son but, encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement économique et social. La télévision, moyen de communication de masse, évolue constamment avec son temps. Dévenue indispensable dans nos sociétés, la télévision joue un rôle capital quant à la diffusion de l'information et de la connaissance. Elle bénéficie d'une très forte audience, ce qui fait de la télévision un puissant outil de propagande. Reconnaissant l'influence croissante de la télévision dans le monde, l'UNESCO a consacré une journée de célébration à l'honneur de ce grand outil de communication chaque 21 novembre. Une décision prise en Assemblée générale des Nations Unies en 1996. Occasion de marquer un point de réflexion sur ce média et aussi encourager les échanges mondiaux de programmes télé. Pour dénoncer les cas de violence et d'abus faits aux enfants, vous avez désormais un numéro à votre disposition. Il s'agit du 116, le numéro 116, un numéro vert. Cette ligne téléphonique est opérationnelle. Cette ligne a été officiellement mise en service en présence de notre reporter Zannie Gabrielle. Son témoignage. Malgré les moyens de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, les populations ignorent le plus souvent qui appellait pour dénoncer les abus faits aux enfants. Je ne sais pas qu'il y avait un centre qui s'occupait de ces cas-là. Je suis pas informée maintenant s'il y a un numéro vert ou bien s'il y a des centres, on peut se... bon, c'est pas... Face à cette ignorance, la DPE, la Direction de la Protection de l'Enfant, vient de mettre en ligne un numéro vert, le 116, pour recevoir les appels et être informée des cas de maltraitance de tous genres faits aux enfants. Une fois que l'appel rentre au niveau de nos services, nous référençons soit à un centre social ou à un centre d'éducation spécialisé. Le ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désirée Ouloto, a relevé l'importance de la tâche qui attend les agents du centre d'écoute de la DPE. Vous avez une lourde responsabilité. Je souhaiterais que ce service soit irreprochable en termes de disponibilité, de ponctualité et surtout de courtoisie à l'endroit de tous ceux qui appellent. De nombreux enfants vivent des situations de détresse et que ces enfants devraient pouvoir trouver auprès de vous une réattentive. En Côte d'Ivoire, neuf enfants suissants âgés de moins de 18 ans sont orphelins de père et de mère et 21 enfants suissants vivent sans aucun de leurs parents biologiques, selon une enquête démographique menée entre 2011 et 2012. Entièrement gratuit, le service d'écoute est accessible 24 heures sur 24 heures. Un volet santé, je vous invite à suivre les temps forts de la cérémonie d'ouverture de la rencontre internationale sur le paludisme, une maladie qui continue de faire de nombreuses victimes sur le continent africain. Christelle Meuland. C'est un partenariat mondial qui engage 103 pays du monde en prise avec le paludisme. Rollback Malaria, faire reculer le paludisme, est un cadre mondial de mutualisation des efforts pour vaincre le paludisme. Du 20 au 22 novembre 2013, se tient à Abidjan le 25e conseil d'administration qui enregistre cette année l'entrée de la Côte d'Ivoire. La réunion fait le point des progrès réalisés et est aussi l'occasion de formuler des recommandations aux pays et partenaires. Nous sommes à moins de 800 jours des objectifs du millénaire et nous pensons que nous pourrons avoir un renouvellement des engagements des différentes parties prenantes parce qu'ici nous avons les donateurs, nous avons le secteur privé, les ONG, les pays qui sont représentés. Rollback Malaria veut d'ici 2015 réduire considérablement la mortalité et la morbidité liées au paludisme. A terme, il est question d'éradiquer la maladie dans tous les pays endémiques. La stratégie ? Mobiliser et coordonner les actions et les ressources. Elle consiste aussi à forger un consensus entre les 500 partenaires issus du public, du privé et de partenaires au développement. En acceptant d'accueillir ces assises, le gouvernement ivoirien marque sa détermination à contribuer un temps soit peu à favoriser la concertation à un haut niveau autour des problématiques et des questions que soulève la lutte antipaludique. Le paludisme touche plus de 100 pays dans le monde, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. En Côte d'Ivoire, c'est un véritable problème de santé publique en cause de 26% des décès hospitaliers. Le paludisme, il faut le savoir, constitue dans de nombreux pays, surtout sur notre continent africain, un frein au développement socio-économique des populations avec environ 200 millions de cas et plus de 600 000 décès par an. La maladie est curable et évitable, mais cause d'énormes dégâts. Dans ce dossier de la rédaction consacrée à cette maladie, le paludisme, l'accent est mis sur les remèdes disponibles. Dossier proposé par Christelle Moulin. C'est la maladie parasitaire la plus répandue au monde et elle affecte l'homme depuis plus de 50 000 ans. Le paludisme est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Première cause d'absentéisme au travail, la maladie représente 43% des motifs de consultation en milieu hospitalier. C'est aussi la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le pays. 173 enfants en meurent chaque jour en Côte d'Ivoire. Un vaccin est en préparation, mais la moustiquaire imprégnée reste la méthode de prévention par excellence. Et lorsque le parasite prolifère déjà dans le sang, plusieurs traitements existent. Le traitement se fait un peu par palier. En première intention, il y a une association qui est indiquée, c'est l'artessunate associée à la modiacine. Ensuite, en deuxième intention, toujours pour les palus pas trop compliqués, c'est l'artémétaire associé à la luméphantrine. Et ensuite, pour les palus graves, on préconise de prendre la quinine en troisième intention. On dénombre des dizaines de spécialités de médicaments en vente dans les officines. Sur des marchés moins officiels, on trouve des contrefaçons en majorité d'origine douteuse et jamais sans risque et péril. Il y a aussi les médicaments dits traditionnels, à l'efficacité relative. Premier recours pour la plupart des malades. Tous les Ivoiriens ont déjà eu affaire avec le palu. On se soigne donc par habitude, selon le bouche à oreille et le contenu de sa bourse. Quand je sens le début de palu, tout de suite, je vais faire une activité sportive. Et très souvent, ça marche. Quand j'ai le palu, je ne vais pas à l'hôpital, je me prends un comprimé pour calmer la douleur. Si je pense que je n'ai le palu, je vais à l'hôpital, consulter un agent de santé qui peut certainement me dire ce qu'il y a lieu de faire. Dans un premier temps, quand je ne me sens pas bien, il y a des décoctions que nous prenons. Et après, quand ça s'empire, quand on sent que ça ne s'améliore pas, on se tourne vers la médecine moderne en allant voir un pharmacien. À défaut d'avoir les moyens, les parents disent voici, il faut utiliser ce remède bien avant qu'on puisse nous rendre chez le médecin. Malheureusement, l'automédication génère à la longue des résistances et rend le parasite plus dangereux. Pire, le foie et les reins sont affectés à force de traitements répétitifs ou inadaptés. C'est le lit des insuffisances rénales ou hépatiques. Quand les patients ne vont pas à l'hôpital, qu'ils pensent pouvoir se traiter eux-mêmes, donc il y a une mauvaise utilisation. Ou bien parfois, on achète les médicaments là où il ne faut pas. Mauvaise conservation des médicaments, médicaments périmés, c'est ça qui entraîne des risques et des problèmes de santé qui sont plus graves. Le palu, on en guérit. Des médicaments contrôlés et efficaces sont disponibles et sans risque majeur. Le palu, je vais à l'hôpital d'un instant de santé. Là, on voit si vraiment j'ai le palu. On me fait faire des examens. On leur fait faire un test de palu. Et le test, lorsqu'il se révèle positif, on passe directement à un traitement avec un antipalus sur place. L'accès au dépistage et aux médicaments s'est nettement amélioré dans les milieux hospitaliers et sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est une des priorités de la politique mise en place par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le programme en charge de la lutte contre la maladie s'active tant au niveau de la prévention que du traitement, avec pour cœur de cible les femmes enceintes et les enfants. Le cas de l'État a disponibilisé les médicaments dans tous les contrôles de la Côte d'Ivoire. Vous allez pouvoir trouver la communauté thérapeutique Abadantime-Mézénique dans les centres de santé. Il s'est donné gratuitement. Le paludisme a déjà été vaincu dans de nombreux pays. L'espoir est donc permis. Tout le monde est appelé à plus de responsabilités dans l'utilisation des médicaments. Cependant, il vaut mieux prévenir que guérir. Chacun devra donc participer à la prévention en améliorant l'hygiène de son milieu de vie et en utilisant des moustiquaires imprégnés. Voilà, c'était le dossier du 20h avec Christelle Munan. L'actualité à l'étranger des brèves en images commençons par l'Afrique du Sud où l'actualité tourne autour de l'état de santé de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud, toujours suspendue à l'état de santé de Nelson Mandela. Son ex-femme, Winnie, qui l'a vue cette semaine, a tenu à tordre le cou aux rumeurs selon lesquelles il serait maintenu en vie par respirateur artificiel. Madiba respire seul, mais il est toujours assez malade et surtout, les tuyaux qui lui dégagent les bronches l'empêchent de parler. Il communique par des signes de son visage, quand il est bien et qu'il ne souffre pas. Mais à cause de tous ces trucs qu'il a dans la bouche, il a du mal à articuler. Soigné chez lui, dans une chambre stérile, à 95 ans, Mandela est à la merci du moindre microbe. En Guinée, une semaine après l'annonce du résultat des élections législatives remportées par le parti du président Condé, l'opposition ne désarme pas. Elle appelle à une journée ville morte le 25 novembre à Conakry. Les opposants parlent d'un hold-up électoral organisé par la CENI et le camp présidentiel. Dans un courrier envoyé à Ban Ki-moon, ils dénoncent les fraudes massives qui auraient entaché le scrutin. L'Egypte enterre ses morts 24 heures après un double attentat meurtrier. La voiture piégée qui a explosé hier dans le Sinaï, au passage d'un bus de l'armée, a fait 11 morts et plus de 30 blessés. Les victimes sont toutes des soldats. Au Caire, c'est un poste de contrôle routier qui a été pris pour cible. 4 policiers ont été blessés par une bombe. Ces attaques répétées depuis le mois d'août contre les forces de l'ordre ont fait des dizaines de victimes. Fin de ce journal en sport et football. Rétenez que l'Afrique sera représentée à la Coupe du Monde 2014 au Brésil par les mêmes équipes qu'au Mondial 2010. Il s'agit de l'Algérie, du Cameroun, du Nigeria et bien sûr de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que les mêmes sélections africaines participent à deux finales de suite. Restez sur RTI 1. Tout à l'heure, à 21h, Traoré Abou vous présentera en direct de Boaké une émission spéciale au cœur du Boaké pour inviter des personnalités politiques et administratives de la région. Bonne suite du programme, excellente soirée sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada ...